Les amis bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les joueurs du Real Madrid c'est un format que je vais tenter de mettre en place vis-à-vis de l'Euro et de la Copa América c'est-à-dire qu'on fera des journal à froid le lendemain pour évaluer et faire un résumé des prestations des joueurs du Real Madrid et aujourd'hui évidemment on va parler des monstres parce que le Real a été mis en avant hier soir que ce soit France, Allemagne, Brésil ou Angleterre Henrik qui bat des records de plus de 30 ans et Toni Kroos qui revient 3 ans après et qui nous offre une véritable masterclass c'était incroyable donc oui le Real a des monstres c'est de bon augure pour la suite et en tout cas on va parler de tout ça donc installez-vous bien les amis c'est parti juste après le générique on commence les amis par ce choc donc entre France et Allemagne victoire des Allemands 2 à 0 en terre française juste avant de parler du maillot de la prestation des bleus tout ça je vous rappelle que cette semaine j'avais sorti ce vertical sur l'Allemagne sur Toni Kroos et j'avais dit les choses suivantes cette Allemagne peut gagner l'Euro ça m'a valu beaucoup de moqueries sauf qu'aujourd'hui les gens sont en train de retourner leur veste moi j'ai parlé avant je vous avais dit cette Allemagne je sais pas je sens qu'il y a un truc en train de se passer pourquoi ? je sais pas peut-être de l'installe le fait que Toni Kroos revienne l'analyse de l'équipe avec de l'expérience avec des Neueur des Gundogan, des Toni Kroos, des Thomas Müller et de la jeunesse Wirtz on l'a vu au bout de 7 secondes ce but incroyable sous la barre Moussiala on l'a vu sur le deuxième but où il va faire un slalom dans la surface cette équipe d'Allemagne est sous coté et c'est logique vu ses résultats depuis la coupe du monde mais peut-être qu'on a aussi surcoté cette équipe de France cette équipe de France qui sans Griezmann qui avait donc enchaîné 84 matchs consécutifs n'a pas produit le jeu nécessaire elle a été largement dominée par cette équipe d'Allemagne techniquement en termes de possession tactiquement et Mbappé qui devait être le leader finalement puisqu'il c'est le meilleur joueur sur la pelouse il a le brassard de capitaine mais on voit que sans Griezmann c'est compliqué parce qu'il n'y a pas cette transition entre le milieu de terrain et l'attaque maintenant petite parenthèse sur le maillot je surkiffe je surkiffe ce maillot de l'équipe de France je le trouve incroyable c'est peut-être le plus beau maillot des bleus que j'ai vu depuis que je suis l'équipe de France j'adore je ne suis pas du tout choqué par la taille du coq le bleu est l'une de mes couleurs préférées donc de voir ce bleu là j'adore le col en bleu blanc rouge j'adore donc franchement c'est un véritable banger je n'ai pas de maillot de l'équipe de France je n'ai même pas de maillot de l'Allemagne mais je pense que ce maillot des bleus je peux me l'acheter parce que c'est un véritable coup de coeur donc ça c'était pour le match on va parler maintenant des individualités Rudiger nous a montré encore une fois à travers ce tweet clean sheet que c'était un véritable rock qui confirme son statut de top 3 des meilleurs défenseurs centraux au monde aujourd'hui il a 31 ans il a son prime physiquement tactiquement il a une bonne comment dire lecture du match trajectoire des ballons physiquement il est intouchable il a cette agressivité mais qui n'est pas trop extrême comme pouvait l'être Pepe à la grande époque même si j'adore Pepe et aujourd'hui franchement il est ultra complet alors peut-être que ça faille c'est peut-être le côté technique pour les relances comme peut avoir à là-bas côté Real Madrid ou anciennement Sergio Ramos mais mis à part ça je le trouve ultra ultra complet et hier il a prouvé que c'était un élément indispensable de cette équipe d'Allemagne et quand je parlais des joueurs style Wirtz, Kroos etc faut pas oublier Rudiger qui aujourd'hui comme je l'ai dit à l'instant pour moi c'est top 3 des meilleurs défenseurs centraux au monde je vous ai mis les notes de l'Allemagne pas pour parler de Moussiala ou de Wirtz ou de Havertz non c'est pour mettre en avant Tony Kroos qui faisait son retour Kroos 3 ans après et c'est un patron et en fait aujourd'hui on a l'impression que les gens commencent à réaliser qui est Tony Kroos moi ça fait 10 ans que je suis Kroos et que je vois quasiment tous les week-ends que ce mec là est totalement sous-côté quand on vous dit qu'il a le niveau des Xavi des Iniesta et des Modric on dit pas ça parce que c'est un joueur du Real Madrid ce mec là c'est la classe incarnée c'est le mec qui dès qu'il a le ballon on dirait que le jeu est au ralenti qu'il a toujours un coup d'avance au niveau des précisions des passes tous les ballons qu'il a touché hier soir je crois qu'il a touché quasiment 150 ballons il y a 95% de précision de passes ce mec là est juste incroyable même défensivement il a été très propre on sait que physiquement parlant c'est pas le joueur qui va apporter le plus d'impact mais il est tellement intelligent par son expérience et par son quiz football dans le placement qu'il doit avoir sur le terrain à tel moment de la rencontre que ça en fait un joueur indispensable trop sous-côté et ça y est les gens commencent à retourner leur veste et j'ai vu plein de postes de Barcelone de dire ouais Cross c'est un joueur un peu d'une ancienne génération qui est voué à disparaître et profitons-en les amis parce que c'était juste extraordinaire vous le voyez donc c'était 128 passes mais je crois que la stat elle était par l'équipe c'était même 148 95% de passes réussies et cette image là elle résume parfaitement l'Allemagne d'hier jeunesse talent Wirtz classe et expérience avec Tony Cross franchement j'aime beaucoup aussi leur maillot et j'aime beaucoup le 11 qu'avait cette équipe d'Allemagne représentée par l'entraîneur que j'aime beaucoup également qui est Julian Nagelsmann donc l'Allemagne qui vient de battre deux fois consécutivement la France la première fois sous Rudi Voleur la deuxième donc sous Nagelsmann attention à cette équipe d'Allemagne qu'est-ce qu'a dit Nagelsmann bah Tony Cross c'est incroyable il est trop fort pour être honnête ce que j'aime le plus chez lui c'est qu'on ne peut pas dire que c'est un joueur très performant dans le sens physique c'est un gars qui est calme normal qui s'intègre très bien au groupe et c'est un joueur qui est capable en plus de ça de transmettre de contaminer ce calme à ses coéquipiers parce qu'en fait tu sais qu'il est devant la défense un peu comme Pirlo un peu comme Xabi Alonso tu sais qu'il va gérer en fait tout simplement il contrôle le temps et l'espace comme je le dis très souvent on passe maintenant aux joueurs des bleus Chouameni a dit que Cross était tout simplement l'un des meilleurs milieux de tous les temps et je suis vraiment d'accord avec lui il joue un niveau incroyable actuellement quand tu lui parles de retraite je vais vous donner d'ailleurs une théorie à son sujet il dit que lui il veut terminer à son top niveau donc en fait la théorie suivante c'est que je pense que si l'Allemagne gagne l'euro ce qui est possible parce que vraiment grosse équipe ils jouent à domicile ils ont un entraîneur qui est talentueux si l'Allemagne gagne l'euro je pense que Tony Cross prend sa retraite c'est le seul trophée qui lui manque le gars aura tout gagné dans sa carrière il veut terminer au top comme l'a fait Philippe Lahm il a toujours dit donc moi je vous dis si l'Allemagne gagne l'euro c'est terminé pour Tony Cross Chouamini en difficulté évidemment parce que le jeu n'était pas dans le sens des bleus même chose pour Kamavinga sachant que les français n'ont pas beaucoup joué notamment Kamavinga il a joué 29 minutes Chouamini a quasiment joué toute la rencontre 74 et Rudiger et Tony Cross ont eux joué la rencontre dans leur intégralité j'ai beaucoup aimé cette image ce côté famille qu'on a retrouvé dans cette rencontre et dans la rencontre qu'on va débriefer juste après mais voilà j'aime ça c'était un match amical il n'y a pas eu de blessure il n'y a pas eu d'agressivité excessive mais voilà on a aimé le côté famille rendez-vous en fin de rencontre alors évidemment ça se fait dans tous les matchs mais c'est des images que j'aime toujours voir la deuxième rencontre à débriefer que je n'ai pas vu que j'ai vu le résumé puisque j'ai regardé la France c'est cette victoire du Brésil à Wembley c'était pas facile et évidemment il y a un homme qui sort du lot c'est Hendrick Hendrick bah ouais le gars a 17 ans c'est le futur attaquant du Real Madrid il arrive avec une pression énorme c'est le nouveau projet de Florentino Perez qui je vous le rappelle a loupé Neymar et depuis s'était promis de ne plus louper un talent brésilien il est allé chercher Vinicius il est allé chercher Rodrigo et désormais il est allé prendre Hendrick 16 ans du côté de Palmeiras Hendrick voilà il a marqué alors qu'il est rentré à la 71ème minute 9 minutes plus tard il marque l'unique but de la rencontre et devient le plus jeune buteur de la CELESAO depuis 94 ça veut dire que depuis 30 ans et le Brésil on sait le nombre de talents qu'ils ont vu mais il n'y a aucun joueur qui avait été plus jeune et qui avait marqué avec le Brésil Hendrick a fait cette prouesse là donc c'est à ne pas sous-estimer et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner la saison prochaine évidemment il y avait des duels à suivre et j'avais dit le Real franchement on a une génération de fous furieux on a évidemment Bellingham-Vinissius Bellingham-Rodrigo on a Hendrick on a Chouamé-Nikamavinga on a Rudiger on a une équipe d'Avengers le Real une équipe d'Avengers et le poulet à Madrid va être très croustillant pour les prochaines années donc c'est ce que je disais Hendrick est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la CELESAO en dépassant Ronaldo mais en fait dans toute l'histoire de la CELESAO il est 4ème c'est pas le plus jeune je crois que c'est Pelé le plus jeune c'est en nombre de jours 17 ans et en nombre de jours Hendrick lui est donc 4ème mais il est passé devant Ronaldo Nazario et puis est-ce que là on ne tient pas le futur duo du Real Madrid sachant que Hendrick a remplacé Rodrigo je ne dis pas qu'il a été décevant mais qu'il ne s'est pas relancé qu'il n'a pas marqué qu'il est en manque de confiance cruelle depuis on va dire plusieurs mois et Hendrick rentre 9 minutes après il marque évidemment tu as l'impression qu'il y a un duo qui va se dessiner au Real Madrid côté brésilien ça sera peut-être Hendrick Vinicius en tout cas Vinicius a dit j'espère qu'on fera de grandes choses avec Hendrick et Vinicius si vous remarquez bien c'est le joueur qui est en train d'intégrer tout le monde dans ce Real Madrid c'est à dire que c'est l'un des piliers fondamentaux de ce Real Madrid c'est lui qui a un peu guidé Rodrigo même s'il soit arrivé en même temps Vinicius s'est imposé en premier et il a pu guider Rodrigo par la suite il a contacté Alaba toujours par message pour lui dire viens Madrid viens Madrid c'est trop bien Madrid il a fait la même chose avec Bellingham il a envoyé des messages publics des fois à Mbappé là avec Hendrick en fait il a l'impression que le mec il est heureux de jouer avec tout le monde il n'y a pas de compétition il ne se dit pas ouais mais si le mec vient au Real moi j'aurai moins de chances d'avoir le ballon d'or non lui ce qu'il veut c'est gagner des titres collectifs et je pense qu'avec la dynastie qui est en train de se créer du côté de Madrid il y a de grandes chances que Vinicius et il faudra garder l'enregistrement devienne le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid lorsqu'il quittera le club alors évidemment s'il quitte le club dans deux ans pour des problèmes de racisme en Espagne non mais je pense que ce mec là est voué à rester au Real pendant des années et je ne serais pas étonné qu'il devienne le joueur le plus titré de l'histoire du club une histoire enfin une info pardon à retenir c'est que Kai Walker s'est blessé sachant que le duel contre City arrive dans 15 jours on voit d'ailleurs Vinicius et Rodrigo checker ça parce que Walker c'est le gars qui arrive à annuler défensivement les offensives de Vinicius de Mbappé de Rodrigo c'est peut-être le meilleur latéral droit pour défendre contre ce type de joueur très rapide et très dynamique il s'est blessé hier à suivre en tout cas si Kai Walker venait à être blessé ça serait pour nous une excellente nouvelle sachant que City c'est l'ogre de ce tournoi et puis on a vu aussi par contre que Bellingham a eu des crampes Bellingham a eu des crampes attention ce sont des matchs amicaux j'aimerais pas que les joueurs puissent trop dans leurs réserves et se blessent parce que comme on l'a dit avec Walker il y a des échéances qui sont très importantes côté Madrid Bellingham c'est l'un des piliers de ce milieu de terrain il faudrait pas que ce dernier vienne à se blesser et puis encore une fois on a eu des images un peu de famille entre Bellingham Vinicius Rodrigo ça me fait rire parce que il y a des tweetos qui ont dit à juste titre quand Edgar disait c'est très difficile de se faire des amis quand tu vis à Madrid quand tu joues à Madrid quand on voit Bellingham on a pas l'impression que ça a été difficile pour lui d'ailleurs vous le voyez sur l'image du bas avec le tweet suivant de Sofiane c'est le début d'une grande histoire la prochaine décennie sera radieuse pour le Real bon ça c'est ce qu'on dit tous il a mis une claque à Henrik c'est énorme pour l'intégrer allez suivant et on termine les amis par le mini jeu que vous m'avez envoyé donc sur Instagram voilà 46 000 abonnés on check maintenant pour aller chercher les 50 000 donc je compte sur vous je dois choisir le meilleur trio de façon horizontale puis de façon verticale alors de façon horizontale ça va être quand même plutôt facile même si Ronaldinho Ronaldo Zidane c'est très fort bah pour moi le meilleur trio ça reste le second c'est Messi Cristiano Neymar parce qu'on parle de deux des trois meilleurs joueurs de l'histoire on parle de Neymar qui était peut-être au niveau du talent plus doué d'ailleurs que Messi et Ronaldo mais qui par son hygiène de vie n'a pas pu se hisser à leur niveau mais je pense que au niveau horizontal il n'y a pas de débat Mbappé Allende Vinicius n'ont pas assez prouvé et Zidane Ronaldo Ronaldinho peut-être qu'il y a plus de talent mais en termes de complémentarité je pense que c'est le deuxième par contre niveau vertical je ne mettrais pas celui de droite avec Ronaldo Neymar et Vinicius parce que Neymar et Ronaldo au niveau de l'hygiène de vie ce n'était pas le meilleur en termes de talent c'est très fort et puis tu n'as aucun joueur qui peut jouer à droite et après il y a Ronaldinho Ronaldo Mbappé c'est pas mal mais moi je mettrais quand même Zidane Messi Allende parce qu'en fait le le trio du milieu Ronaldinho Ronaldo Mbappé c'est que des mecs qui jouent à gauche à la base alors que Zidane Messi Allende t'as Zidane qui peut être un milieu offensif qui peut un tout petit peu aller à gauche Messi ça peut être la même chose un tout petit peu à droite et puis tu mets Allende en pointe donc voilà je choisirai la colonne de gauche la ligne du milieu pour ce mini jeu voilà les amis pour ce débrief à froid concernant les monstres du Real Madrid si vous aimez ce format dites le moi dans les commentaires parce que c'est ce format que je risque de réaliser pendant l'Euro et la Copa Américaine en tout cas j'attends vos retours avec impatience je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à demain ou à mardi pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid ciao les amis ciao les amis Sous-titrage FR ?